Générique ... Allez, nous revenons sur le plateau de regard croisé avec nos chers invités Adam Adjaniou, Dominique Lacmon et Gabin Adjao. Nous sommes en Syrah, il y en a deux membres des forces de sécurité ont été frappés mercredi à mort lors d'une manifestation contre la vie chère initiée par un groupe de femmes affrétant la capitale de ce pays. Le gouvernement a annoncé d'instaurer un coup de feu entre 15h et 7h du matin. Gabin Adjao, on vous retrouve à la base, c'était une simple manifestation d'un groupe, un groupuscule d'ailleurs, de femmes qui a tourné à Le Meux, affrétant la capitale. Oui, vous savez, cette dame-là a organisé cette manifestation pour pouvoir dénoncer la vie chère qui devient tellement créée dans le pays, pendant le moment où le président Bio était en visite de l'autre côté de l'Angleterre. Et je pense que cette dame-là n'imaginait même pas que ça allait prendre cette ampleur, mais carrément toute la population a adhéré à leur idéologie. Vous savez, quand la cause est nationale, quand la cause est noble, tout le monde adhère facilement, c'est tout le monde qui a fait dans ce pays, il n'y a pas un partisan de Bio ou des opposants, où il y a une différence de traitement quand vous allez acheter des produits. Donc tout le monde a forcément adhéré. Et les forces de l'ordre lançant des gaz lacrymogènes étaient prises à partie par les manifestants, parce que les forces de l'ordre aussi exercent de la violence sur ces derniers. Il y a eu des manifestants qui ont été tués. Et vous savez, quand vous arrivez quand même à mettre la main sur ceux-là qui vous ont fait du mal, vous les rendez là pareil aussi. Donc c'est ce qu'a fait cette manifestation. Le ministère de l'administration territoriale parle de manifestations illégales parce que c'était interdit. Moi, je ne vois pas comment on peut interdire la manifestation. Il y a un peuple qui vous a accordé la légitimité et que réclame le peuple d'ailleurs. Par la meilleure condition de vie, c'est tout ce que réclame le peuple. Et je parle toujours de problèmes de réédition de comptes en Afrique. Quand vous n'avez pas les moyens, la population même le sait. Parce que vous vous rendez souvent compte, la population sait ce qu'il y a dans l'assiette et ce que vous pouvez faire avec. Mais si vous ne dites rien, vous-même vous vivez dans l'opulence, vos proches vivent dans l'opulence, si un map de votre famille tombe à mal à la tête, vous l'envoyez en Angleterre ou bien à Londres se soigner. Je ne vois pas comment est-ce que la population peut comprendre que vous n'avez pas les moyens de votre politique ou que vous n'avez pas les moyens pour les soulager. C'est ce que la population est en train de réclamer. C'est très important que nos dirigeants africains, en passant par la série à Léon, arrivent quand même à dire ce qu'il y a dans la balance, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent accorder à la population. Et là, tout le monde saura que le gouvernement n'a pas les moyens. Nos dirigeants, il crie, le bio est en place depuis 2018, à peine 4 ans, et puis ces problèmes-là se posent alors qu'il avait été adulé par cette même population. Donc ça veut dire que le problème se situe quelque part au niveau de la gestion du pays même. Il va falloir que nos dirigeants, quand ils arrivent au pouvoir, ne pensent pas qu'à leur leur entour, mais quand même à ce que la population leur a confié et arrivent à donner des comptes de leur gestion. Alors le problème se trouve quelque part, comme il a dit, mais peut-être pas forcément du côté de la gouvernance du président Julius Mandabio. Il est là, ça fait 4 ans. Il a également souligné la vie chère, c'est à tous les niveaux. Il y avait Covid-19 qui est passé par là. Les gens parlaient également de la guerre en Ukraine, mais on peut condamner ce qui est arrivé, ce désordre, mort d'hommes, de civils et de policiers. Salut Dominique. Oui, vous avez déjà anticipé sur ma réflexion. En fait, c'est ce que réclame la population de la Sierra Leone. C'est vrai, c'est une chose très légitime, comme l'a dit mon ami, mais les causes se trouvent pour la vie chère dans le monde entier. Comme vous l'avez dit, avec la rédition du Covid-19, après ça, on est rentré dans la crise entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, s'il faut réclamer quelque chose, je ne pense pas que toutes ces images et tout ce que nous avons vu à travers les chaînes, tant qu'on ne devrait pas arriver à cette étape. Nous devons savoir comment réclamer les choses pour faire comprendre quand même nos gouvernements que nous avons un besoin à exprimer. C'est vrai, la réclamation a été trop violente. Les forces de l'ordre que la population en prenne n'en ont rien dans la crise ou la vie chère qui mène dans leur pays. Ils sont là pour l'ordre. Oui, créer son handlebar pour dire que non, d'ici, c'est cher. Bon, tout est cher, c'est mieux, mais arriver jusqu'à ce niveau, c'est un peu... Ça a déploré. C'est selon les sources, ce sont les manifestants qui ont commencé. Oui, c'est les manifestants qui ont commencé à s'en prendre aux forces de l'ordre et tout ça, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, on ne conseille pas ça. Quelle que soit la situation, c'est vrai, nous devons appeler au gouvernement et à tous les pays, parce qu'il faut quand même réajuster les choses. Vous voyez, de tous les côtés des fonctionnaires jusqu'aux paysans, il faut quand même que les gouvernements de tous les pays se donnent un programme et des moyens pour faire un réajustement. Si nous prenons, tu peux être un fonctionnaire et que tu as ton salaire d'avant qu'actuellement et avec tout le budget familial, c'est-à-dire que tu n'as pas changé, ton salaire n'a pas évolué, ça veut dire que tu n'as pas changé de budget familial. Ce que tu donnes à madame, comme par mois, c'est ce qu'il y a qui ne continue pas à donner, mais au marché, elle se trouve en difficulté parce que les choses au marché maintenant ont augmenté. Je pense que nous devons faire un appel, une alerte à nos gouvernements pour qu'ils nous écoutent parce qu'actuellement, les choses sont un peu chères, faire un réajustement. Et ne pas oublier aussi qu'il y a des priorités. Quand on parle de la vie chère, c'est quoi ? Est-ce que c'est les céréales ? C'est les choses ? Mais si c'est comment, pour aussi essayer de maintenir, pour que le prix ne soit pas encore en inflation, il faut que le gouvernement sache comment investir dans l'agriculture pour que les gens puissent, sur nos marchés africains, qu'on puisse retrouver quand même les minimums, nos céréales et tout ça, puissent rester au cap pour que nous en trouvons ? C'est ça qui est la question. Mais si nous devons réclamer, un seul secteur doit réclamer pour qu'on oublie tous les secteurs, finalement, on va se retrouver dans une situation, même on peut augmenter le salaire, et les choses vont augmenter, ça ne servira à rien. C'est de chercher des stratégies pour quand même, dans chaque secteur, qu'on puisse anéantir et trouver un juste milieu. Alors, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne retrouve ? Oui, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on ne prend pas n'importe qui pour diriger un pays. Et le peuple est comme un enfant qui a à sa tête un père. Quand un enfant a faim, il ne pense pas à ce que son père ait de l'argent ou pas. Donc maintenant, c'est au père d'arriver à informer cet enfant-là pour que l'enfant arrive à comprendre réellement ce qui se passe dans la maison. On ne prend pas un dirigeant juste comme ça. On le prend parce qu'il a un projet de société. Et quand il est venu, il va falloir qu'il arrive à déployer ce projet de société. Quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive. Donc c'est le mandat bio qui a échoué pendant ces 4 ans, vous voulez dire. Ces 4 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une nation. Pendant qu'il a beaucoup de choses pour se faire comme beaucoup de choses pour se gâter aussi. Donc, quand vous arrivez à la tête d'un pays et que les choses ne marchent pas comme vous le voulez, il va falloir arriver à communiquer avec la population. Je ne sais pas pourquoi nos présidents ont toujours cette habitude-là de ne pas communiquer directement avec la population et passent par des mandataires qui viennent dire autre chose à la population ou bien même arrivent à mépriser la population. Je ne comprends pas. Va au débat de la presse nationale, communique avec la population, dis ce qu'il y a dans la caisse et même tu peux faire un audit de ce qui a été fait avant que toi tu n'arrives au pouvoir pour que la population arrive à savoir que véritablement ça ne dépend pas de toi. Si c'est la Covid qui est la cause, si c'est la crise entre la Russie et l'Ukraine qui est la cause, il va falloir que tu le dises pour que la population sache véritablement ce qui se passe. Mais se cacher sous un certain manteau et envoyer les militaires ou même arriver à dire que non, la manifestation est annulée ou bien ne peut pas être faite, je ne vois pas la raison. Je ne vois pas la raison. Il faut que les dirigeants sachent qu'ils sont des pères et quand un père, ça ne va pas dans la poche, il va falloir communiquer avec le peuple pour que le peuple arrive à savoir réellement ce qui se passe et prendre la mesure de la chose et t'accompagner pour que tu arrives à réaliser réellement ton dessin. Adam, votre regard sur ce qui s'est passé, cette manifestation organisée par ce groupe de groupiscules d'ailleurs de femmes commerçantes appelées des Grisros ou Men of Ceylon. Vous savez, cette crise-là est née d'abord au lendemain d'un certain nombre de crise qui a connu ce pays récemment. Vous savez, c'est la crise de Covid-19 qui est venue mettre à découvert la fragilité réelle de nos systèmes sanitaires, surtout africains. Vous avez constaté qu'avec, dans un passé récent, où ce pays-là a connu l'incendie jamais connu de par le passé, si vous en souvenez, et où pratiquement les gens étaient pratiquement évacués et il a fallu l'intervention d'autres pays pour venir porter une enfance. Le Libéria, la Côte d'Ivoire et autres. Tout à fait, main forte à ce pays-là. Le second aspect, c'est que très souvent, lorsque vous n'avez pas toujours cette manie de diriger et lorsque vous voulez venir aux affaires, vous allez capitaliser sur tous les échecs des autres présidents pensant que tout est roule. C'est comme du beurre. Voilà. Et que vous arrivez. Malheureusement, c'est vrai qu'il a été élu sur un programme de société. Ce programme de société a été rattrapé par plusieurs crises mondiales qui n'ont pas fini de dicter leurs lois au monde entier. Et donc, il est pris en étou entre plusieurs choses. Au même moment, vous allez constater que ces femmes-là, si aujourd'hui, ce mouvement-là a pris l'ampleur inespérée d'ailleurs même puisque vous avez parlé d'abord de groupuscules, et qui a été donc ralliées par plusieurs. Et lorsque cette crise-là est ralliée, ça vous a dit quelque part que des gens, ce que les gens n'arrivaient pas à exprimer, mais qui vivaient depuis des lus, dans ce mouvement-là, est venu leur donner l'occasion de pouvoir l'exprimer. Et d'abord, tenez-vous bien, n'oubliez pas que cette crise de vie chère crée pratiquement un déséquilibre dans les familles. Il venait de le dire sans plus aller. D'ailleurs, lorsque Dominique le disait tantôt, il parlait du fait que lorsque vous allez, les femmes vont au marché, ils n'ont pas vu leur dû augmenter au même moment, il y a eu cherté de la vie, au même moment, ce sont des bagarres dans les familles. Ce sont des non-bagarres. Et justement, le monsieur, pratiquement tous les messieurs essaient de leur dire que le salaire n'a pas augmenté. Je sais comment. Ce que j'obtenais, c'est ça, je torde. Il y en a changé. Donc, de toutes les façons, ils ont compris, ils ont compris que directement, le problème, ce n'est pas les maris, mais justement, c'est le pouvoir. C'est justement ça. Et là, moi, je pense que lorsque vous êtes dans cet environnement-là et qu'on veut coûte que coûte résoudre les problèmes, pas à la force des armes, on venait de le dire tantôt, cela ne résout pratiquement rien. Puisqu'on aurait pu encadrer cette manifestation-là. Les gens, bon, est-ce que les femmes-là en manifestant n'avaient pas de gourdins, n'avaient pas de haches, n'avaient rien sous la main ? Ils manifestaient pour exprimer un ras-le-bol lié donc à cette vie chère. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui s'est passé avant que les manifestants ne fassent pas les deux policiers ? Tout à fait. Et normalement, ils ont vécu des situations jusqu'à arriver à ce moment. Puisque de toutes les façons, cette manifestation-là, lorsque vous lisez très bien, c'est une manifestation qui n'avait pas été préparée. Donc, justement, ça voudrait dire quelque part que c'est un ras-le-bol grandissant, lié donc à un mouvement où les femmes se disent voilà, au marché, on a... Et puis ça a dégénéré. Donc, de toutes les façons, je pense que le gouvernement allait pouvoir encadrer justement ces manifestations-là. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même lorsqu'il s'agit des manifestations, des femmes en Afrique comme partout d'ailleurs, il faut véritablement que l'on fasse extrêmement attention. Et là, vous l'avez vu. Donc, et ce n'est pas même loin de ce que nous avions connu. Dans un passé récent avec le marché d'Addo Gomé, vous avez vu la virulence avec laquelle la dame a réagi. Oui. Voilà pourquoi beaucoup... Voilà. Voilà pourquoi beaucoup avaient estimé que la manière dont ce problème-là avait été résolu n'était pas la bonne. Justement parce qu'on aurait pu écouter la dame. Voilà ce qui s'est passé, etc. C'est la même chose qui devait donc se passer. Au même moment, on a refusé, on veut résoudre coûte que coûte les reprimés et du coup, la manifestation ne tient pas. Or, on veut tout simplement exprimer un ras-le-bord pour que le gouvernement entende les difficultés que les gens vivent dans les foyers pour éviter parce que je ne pense pas qu'un gouvernement puisse venir et faire l'apologie des divisions des couples puisque c'est sûr à quoi l'on va arriver finalement. Puisque lorsqu'il n'y a pas eu de résolution, maintenant la femme, ses petites économies, il la met dedans parce qu'il y a les enfants. La femme, elle ne résiste pas toujours à voir les enfants qui, sous vous, n'êtes pas généralement à la maison. Donc finalement, elle n'a plus rien. Et donc moi, je pense que quelque part, lorsqu'il y a de ces mouvements-là, mieux vaut les encadrer réellement pour exprimer acquis de droit ces mécontentements-là et éviter à ce qu'on puisse donc arriver à cela. Puisque l'un rattrape l'autre. Donc on parlait de la Guinée aujourd'hui lorsque ces manifestations-là doivent être encadées pour que les gens puissent s'exprimer. Tout comme ces femmes-là, lorsque l'on prenait donc des dispositions pour encader ces manifestations-là, on aurait pu économiser ces morts d'hommes-là. Surtout des fausses de l'ordre de sécurité. Ce sont des morts de trop. Et moi, je pense que lorsque nous regardons, nous remontons un peu l'histoire, vous allez constater que lorsqu'on doit arriver à ces gendarmes-là, il serait même difficile de pouvoir tirer même sur ces femmes-là. Et on sait pertinemment que ces femmes-là ne sont pas là pour réclamer ou pour aller battre qui que ce soit. Je ne vois pas en quoi on viendra tirer des gaz lacrymogènes, faire ci. Au moins, c'est vrai que vous avez une ligne directrice de conduite pour donc régler un problème. Mais quand même, ce ne sera pas programmé. Moi, je pense que les fraudes de l'ordre de sécurité, d'abord, sont des humains. On peut vous estimer l'ordre, mais au regard de la situation du terrain, comme on a l'habitude de le dire, c'est le terrain qui dit le son. Il faudrait quand même qu'on puisse donc faire user dans cette stratégie-là pour éviter à ce qu'on puisse donc arriver à ce que nous avions constaté au niveau de la céréale qui peut être donc un exemple dans d'autres pays puisque cette vie chère continue pour que d'autres pays ne puissent donc pas arriver à cet extrême qu'on ne souhaite pas. Alors, Dominique Lacmois, certains scandales bio, masqueux ou bien bio doivent partir en référence au président Julius Mandabio. Souvent, les manifestants surfent sur ce qui est déjà arrivé pour continuer par revendiquer les choses. Vous pensez que ces manifestations vont s'arrêter ou les gens vont vouloir encore continuer ? Le président est de retour sans doute de l'Angleterre comme l'a dit tout à l'heure mon cher Gabin Adjao. Ah oui, souvent, ce sont des erreurs que nous commettons. C'est-à-dire qu'on a commencé de dire quelque chose maintenant on veut continuer extrapoler on veut maintenant prendre quelque chose c'est-à-dire essayer l'impossible. On veut extrapoler. C'est ça qui peut amener un désastre dans le pays. Avant de revenir sur la question c'était pour dire ce que mon frère a dit. En fait, les manifestants doivent comprendre que l'effort de l'or eux aussi ressentent la même chose. Ils ne sont pas des ennemis. Ils ressentent justement la même chose. Ils ressentent la même chose que les autres familles. Peut-être parmi ces femmes il y aura des femmes de l'unitaire qui sont dedans. Mais eux ils sont là dans leur mission et dans cette mission de protection et de conduite des manifestations. Il y a un corridor qui n'est pas franchi. Et quand vous manifestez on vous dit non, ici n'arrivez pas n'atteignez pas ici mais écoutez le principe c'est d'écouter les forces de l'or pour qu'on n'arrive pas à ce que nous observons. C'est l'impression que vous avez souvent ce sont les manifestants qui débordent. Oui, sinon les militaires sont des frères. Ils ne peuvent pas aller et commencer par tirer les gaz lacrymogènes parce que les gens vont commencer par manifester. Oui, vous manifestez si vous êtes là-bas vous criez. Les gens peuvent vous comprendre. Les gens peuvent vous comprendre. Maintenant, ce que je suis en train pour revenir à votre question mais les manifestants sont en train de perdre de vue leur objectif parce que réclamer le départ du président c'est une chose qui puisse dégénérer à tout le monde. Vous savez que dans ces conditions on profite C'est vrai que les présidents actuellement tous les dirigeants ils doivent avoir vraiment besoin des gens qui réfléchissent pour vraiment gérer la situation. Sinon c'est une crise mondiale. La vie chère c'est partout dans tous les pays même en France l'autre fois on en parle c'est manifeste parce que tout est cher aussi là. Donc on a besoin vraiment de vraies stratégies pour gérer cette crise de vie chère qui n'est pas créée par un président pour dire qu'on doit réclamer son départ. Non. Mais lui demander des choses oui on peut solliciter mais n'oublions pas qu'il y a plusieurs secteurs. Je donne un exemple on peut augmenter nos salaires ici jusqu'à même 100% d'augmentation. Mais si on augmente ses salaires et les choses que nous achetons flamment ça ne sert à rien pour dire qu'on a augmenté des salaires. Il faut des secteurs productifs peut-être sur nos cultures ce que nous nous utilisons au quotidien on puisse voir comment investir dans ces secteurs pour que la production soit abondante et ça inonde les marchés c'est quelque chose qui est sur le marché les choses sont beaucoup sur le marché ça devient encore plus moins cher que là-bas aussi c'est vrai investir dans l'agriculture en subventionnant les engrais les cultures vont être plus moins chères c'est ce que je suis en train de dire mais réclamer aller réclamer le débat du président les manifestants de céréales léonais sont en train de perdre de vue l'objectif et je ne pense pas que ça leur apporterait un fruit ils n'ont qu'à rester dans leur principe de viché le président il est entouré de beaucoup d'hommes il a demandé à tous les céréales léonais de réclamer calmement calmement c'est tout pas dans la violence alors dans la continuité de la question posée tout à l'heure à Dominique Lacmo il y a eu également des manifestations dans deux villes qui sont situées au centre du pays on parle de Makenni et puis Makburuca c'est finalement peut-être inquiétant parce que ça peut prendre de l'ampleur ça prend déjà de l'ampleur et si le gouvernement ne sache pas raison garder ça va prendre une autre tournure vous savez le peuple le peuple voit le président et quand j'ai un président qui n'arrive pas à me trouver la solution normalement c'est normal que le peuple pense à ce que le président la dégage parce que le peuple n'est pas au même niveau d'information que les gouvernants ils ne peuvent pas savoir ils ne savent pas ce qui se passe c'est en cela que je parle de communication maintenant si le problème qui s'était posé parce qu'on a tendance à occulter ce que les forces de l'ordre ont fait les forces de l'ordre ont reçu une certaine formation pour maintenir l'ordre ça veut dire qu'il y aura forcément des autres et quand il y a des autres vous vous êtes amené à ramener l'ordre c'est à cas de force majeure que vous allez utiliser la violence peut-être qu'à des forces majeures parce qu'on a frappé deux policiers peut-être comment est-ce que ça s'est passé le problème c'était que les manifestations normalement quand eux ils ont commencé à manifester et que les forces de l'ordre venaient ils voyaient normalement un danger qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore donc ils ont commencé par lancer des pierres en cela il y a des militaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes et parmi ces gaz lacrymogènes là il y en a qui ont tiré à balles réelles c'est là que les pierres ont commencé à pleuvoir les bâtons et tout c'est ce qui s'est réellement passé il ne faudrait pas qu'on arrive qu'on dise que les forces de l'ordre n'ont rien à voir dans cette histoire ils ont commencé comme Adam l'a souligné ils ont commencé ils ont commencé maintenant le problème aujourd'hui il va falloir que ça s'est déjà passé le problème est déjà là il y a déjà des morts nos condoléances et tout ce qu'on peut leur souhaiter mais maintenant il va falloir que le président Bio arrive réellement à avoir une discussion même s'il peut choisir ou même aller à la table de discussion avec cette dame là lui même comme l'a fait le président Béninois Dallon à côté en discutant avec les syndicats lui aussi il peut le faire avec cette dame là pour calmer la situation parce que ce sont les dames là qui sont les précurseurs de ce mouvement et c'est devenu un mouvement national et ça va atteindre tout le pays parce que c'est tout le monde qui a faim et quand vous vous voyez en vous quelqu'un qui est devant qui réclame ce que vous ressentez c'est normal que bon vous aussi vous vous lâchez dans la rue il va falloir que Bio et ses hommes arrivent réellement à se mettre devant la scène oublier la force des armes et discuter avec les dames parce que vous savez les dames c'est souvent la paix les dames ont lancé le mouvement mais elles se sont rétractées chez eux à la maison ce sont les hommes qui ont continué avec la violence et il va falloir que le président arrive réellement à discuter avec ces dames là qui sont au devant de ce mouvement Adam pour le vice-président Mohamed Jalde Jalot il s'est prononcé à la télévision d'état certains syrélienais égoïssants ont intensifié l'appel à la violence et au renversement par la force du gouvernement légitime ce pays il faut le préciser a une histoire un passé un peu sombre Adam Adjornou on risque peut-être de revenir oui le départ c'est plausible c'est plausible voilà pourquoi je dis d'abord lorsque nous scrutons un peu la manière dont est survenue d'abord cette manifestation là je pense que c'est le zèle le zèle parce que d'abord le président n'était pas là pour que l'on puisse dire pratiquement que c'est lui qui a estimé l'ordre donc au fond de l'ordre de sécurité d'aller donc massacrer si vous permettez le mot c'est trop il est massacré parce qu'il y a eu des mots puisqu'il y a eu un mot d'hommes il y a eu un mot d'hommes donc on ne peut pas il n'y a pas de mots pour véritablement l'expliquer que cela c'est-à-dire cela donc quelque part le président était absent il faudrait quand même que tous ses administrés notamment en commençant par l'hierarchie puissent donc s'assumer et faire en sorte qu'on ne puisse pas l'imputer disons les désartres issus d'une manifestation donc voilà ce qui conduit voilà pourquoi je contredis un peu le frère en disant qu'il y a des lignes c'est vrai lorsque nous avons des manifestations la manifestation dès qu'elle s'est produite n'a pas eu à pouvoir déjà se déverser sur un lieu dit voilà soit là un lieu c'est un lieu névragique où on n'a pas accès il n'y en a pas eu la manifestation n'a pas d'abord fait même quelque part avant qu'on envoie des forces de l'ordre de sécurité donc reprimé si vous voulez pour diluer les manifestants donc quelque part ça voudrait dire qu'il y a une intention qui n'est pas malveillante quand même quelque part puisque lorsque nous prenons nous disons que chacun s'assume il faudrait quand même que vous puissiez assumer la sécurité avant le retour du président de la reprise maintenant ce que le président doit faire c'est d'user de toute la diplomatie nécessaire arriver de prononcer un discours et pourquoi pas ne pas recevoir disons ces femmes là parce qu'aucun homme n'accepterait que sa femme puisse subir ce genre de situation même si des policiers sont morts cela ne dit rien à la population de toutes les façons ce qu'on voit c'est justement parce qu'il y a eu des blessés au niveau de ces manifestants qui sont des femmes donc de toutes les façons c'est ce qu'on voit et aujourd'hui vous allez consacrer c'est toute la population ce n'est plus une question de femmes et ça commence c'est pas des effets de contagion dans des villes et cela risquerait comme vous l'avez dit de réveiller les vieux de Montpuis c'est un pays qui est connu pour une sorte d'historique à la violence à la violence qui est reconnu dans l'un des pays africains comme un pays vraiment violent et moi je pense qu'il lui appartient de pouvoir donc retourner à sa feuille je dirais à son programme qui l'a permis d'être relu et de revenir véritablement donc rencontrer sa population discuter avec sa population à bâton rompu et je pense que la population comprend réellement si tel est que les arguments que vous avancez les convainc de toutes les façons on arriverait véritablement donc à stopper Adam Adjornoproun donc le dialogue c'est d'ailleurs ce que fait Baba Toundé a aussi coordinateur des Nations Unies dans le pays qui a appelé au calme et au dialogue l'Union Européenne également tout comme le Royaume-Uni ont encouragé toutes les parties à s'abtenir de recourir à la violence et rester calme la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest la CEDEAO a fermement condamné les violences ayant conduit à des pertes en vies humaines on va marquer la pause pour le journal et on revient avec vos chers invités pour la suite de l'émission de l'École de l'École